Tu veux te faire craquer des doigts ? Trêve de rigolade, j'ai un tout petit truc à te... Putain, on a tournage demain ? Nous avons tournage demain, oui. Et tu sais, pour le plan fluide, j'ai loué un Steady Cam. Ouh, ouais. Un truc bien, quoi. Un truc bien, ouais. Bon, j'ai oublié d'aller chercher le Steady, donc on l'aura pas. Mais, avant que tu t'énerves... Il y a toujours un mais, c'est ça que j'aime bien. J'ai trouvé une solution. Une solution pas chère. Et qualitative ? C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux qu'à la main. Vas-y, petit apéro et tu me montres ça. Alors là, on est sur un petit nuggets de poulet, quoi. C'est du gros nuggets, quoi. Ah ouais, et son petit sopalin. J'adore. Bon, la sauce, c'est possible qu'elle date de... de Jérusalem. L'important en vidéo, c'est... C'est-à-dire de faire des plans stables. C'est vrai ? Soit les plans, tu les poses sur trépied. Mais si tu veux faire du mouvement, comment tu conserves une stabilité ? Hein ? Parce que quand tu fais des plans comme ça filmé à la main, tu sais, ça fait des à-coups, ça fait vite amateur. Hein ? L'amateurisme, elle peut être qualitatif. Si le propos du film est... Par contre, la non-fluidité, si elle est maîtrisée, ça va. Si elle n'est pas maîtrisée, c'est vite pérable. C'est bien de maîtriser la fluidité de son mouvement. Il y a des stédicats motorisés qu'on présente un jour ou l'autre, qu'on a déjà utilisés et qu'on voit dans certains de nos making of. Rappelle-toi. Tu l'as pas vu venir celui-là ? Non, ce n'est pas la force. Posé sur un trépied, ça filme d'en face. Je te présente l'ossement mobile 2. Regarde qu'il est magnifique. Mais, ça coûte vite au moins 100€ ce genre de matériel. Ouais, attends. On l'a pas encore présenté, donc ça fait que les gens ne savent pas que ça existe. On va présenter le modèle du pauvre. Le modèle ? Nul à chier ! Une quinzaine d'euros, une quinze-vingtaine d'euros. Enfin, pour inclure. Donc, c'est ce petit outil qui se trouve. Regarde bien. Tu vois là ? Ouais, je vois bien. Tu vois bien ? Tu tournes dans l'autre sens parce que je crois qu'il y a un pas de vis si tu tournes. Il y a un pas de vis là, non ? Il n'y a pas de vis, mais il y a un pas de vis. Donc ici, tu fixes ton téléphone. D'accord ? D'accord. Ici, tu as une poignée qui sert à la poignée. Tu tiens par ici. Ok. Tu mets ton smartphone ici. Donc, tu le fixes ici. En fait, c'est le principe du... C'est le principe du contrepoids. C'est ça que tu cherchais comme moi ? C'est le contrepoitier. Alors ? Le poids du téléphone et de toute la structure descend vers le bas. C'est ça. C'est du fait que ça va... Ce qui est le plus lourd se situe ici, ce qui permet de le maintenir le plus vertical possible tout le temps. Et il faut savoir que... Oh non. Ah si ? Ah oui si. Ouais, on peut le mettre encore plus bas. Et ici, tu as un petit système de... C'est une sorte de rotule improvisée. Alors ça, c'est vraiment le modèle. Il y en existe des plus performants certainement, mais qui sont un petit peu plus chers. Là, on présente vraiment le moins cher. C'est pour... Ça, c'est le basique de chez Basel. Attendez, voilà, 10-15 euros, tu as un truc quoi. Ouais. Alors attention avec ce genre de matériel parce que ça nécessite quand même un minimum d'entraînement. Il faut pratiquer un petit peu. Ça demande de la pratique. Franchement, il y a moyen d'avoir des trucs propres. Ce que je conseille, je peux ? Vas-y. Tiens. Fais. Allez. Vas-y. Fais tout. Avec deux doigts, tu sais, juste pour le maintenir un tout petit peu, tu vois, pour le guider on va dire. Pas le maintenir parce que ça ne sert plus à rien. Si tu fais ça, il n'y a plus d'intérêt. Mais tu vois, on peut le maintenir avec genre deux doigts comme ça, là, par-dessous. Et puis filmer, tu vois. Il est possible aussi de rajouter un petit peu de poids ici si on sent qu'il en manque un peu quoi. En gros, il faut s'entraîner un petit peu pour le maîtriser. Alors ce matériel s'appelle Pocket Video Stabiliseur. D'accord. Et il coûte à peu près ? À peu près une quinzaine d'euros. Donc tu vois, tu as fait ton installation là. Les professionnels, tu vois, ils tiennent, voilà, avec deux doigts ici. Et comme ça, tu diriges aussi. Ça peut être pratique en secours d'un stabilisateur motorisé. Mais disons que tu n'as plus de batterie par exemple. T'as absolument besoin de faire un plan tout de suite. Hop, tu dégaines. C'est malin toi. Ouais. Par contre, solution d'appoint et de démarrage. Pour les petits budgets. Pour les petits budgets. On mettra un petit comparatif ici. Ouais. Ici, il y aura un petit plan de test sans. Donc iPhone à la main. Et juste en dessous. Ici avec. Tu vois la diff là. On va faire dehors parce que là, il n'y a pas assez de plan. Donc la diff n'est pas méga flagrante. On est d'accord. Elle n'est pas méga flagrante parce que l'iPhone de base, enfin celui avec lequel on tourne. Si tu as un iPhone 5, tu verras plus la diff. C'est ça. Oui, après tout dépend avec le matériel avec lequel tu tournes. Et oui. Et puis après, dans un futur proche, on envisagera des steady un peu plus performants. On va leur montrer aux gens. Mais carrément. Mais bon, il faut mettre un petit billet là. C'est le problème. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tu mets un budget de 100 euros que tu es devenu avec budget. Nous on dit sans budget. Mais c'est quand même une vraie vidéo. Quand tu mets des vrais budgets, tu n'es pas à 100 euros là. Exactement. Et en plus, il se plie. Il se plie, oui. Regarde. C'est agréable. Il tient presque dans la poche. Il tient dans la poche. Et c'est le tien ça ? Celui-là, c'est le mien. Bah c'était le tien. On va le faire gagner. J'ai rien à foutre. C'est plus le tien. On le fait gagner ? Vas-y. Pour le faire gagner, tu sais quoi ? On va tirer au sort une adresse mail dans la newsletter. Non, bah c'est simple. Dans la description en bas de la vidéo, il y a un lien pour s'inscrire à la newsletter. Ok. On peut aussi t'inscrire directement sur notre site internet. www.littleworkoflim.com Il est tiré entre les mots. Les mots. Donc il y en a qui sont déjà inscrits à la newsletter, donc ils sont automatiquement compris dans le tirage au sort. A la sortie de cette vidéo, il y aura une semaine. Dans une semaine, on tire au sort un mail dans toute la liste de newsletter. Et le newsletter qui gagne, il gagne. On lui envoie. On lui envoie. Enfin le contact, il donne son adresse, on lui envoie voilà. Il se retrouvera avec un petit carton. Tout défoncé. C'est de la bombe quand même. Bah oui. Moi je préfère un carton pété qu'un carton pas pété. Que pas de carton. J'adore les concours. Bah je pense qu'on a fait le tour. Et bah écoute, je te remercie pour la présentation de ce matériel. Là on a fait le tour, ouais. Et bah il n'y a plus qu'à aller s'abonner à la newsletter. Tu likes avec un petit pouce en l'air. Ouais. Tu commentes. Tu commentes. Tu partages. Sur réseaux sociaux, tu montres. Si t'as des amis qui veulent faire de la vidéo, tu leur montres. Tu leur montres. L'iPhone X, tu l'as déjà. Si c'est pas le X, t'as un 5. Et bah tu commences avec un 5. Tout ce qu'on fait ici sur la chaîne, tu peux démarrer avec un 6, un 7, un 8, un 9, un un 10, un 11, un 12. Défi. Oui, court-métrage avec un iPhone 3GS. Vas-y, cut les gueules. Je prends. Allez. J'ai cru comprendre monsieur que t'avais un iPhone 3GS. Qui fonctionne encore, qui est au fond de mon placard, que je vais allumer et on va faire un court-métrage avec. On va faire un court-métrage avec. C'est faisable. Donc on reviendra vers nous. Défi lancé. Défi lancé. Aller. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.